Qui aurait cru que Charlie et la chocolaterie serait lui aussi passée sous la moulinette de l'époque moderne ? Eh bien pas moi. Mais cela n'empêche que le nouveau film Wonka est peut-être aussi bon que le chocolat. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau film americano-britannique du nom de Wonka, réalisé par Paul King, alias Paddington 1 et 2 que je n'ai jamais regardé. Je pense que les plus érudits l'auront compris, ce film est basé sur la jeunesse de Willy Wonka, alias Charlie et la chocolaterie, le livre de Roald Dahl que je n'ai jamais lu et c'est une erreur. J'ai eu tout le temps du monde pour lire ce livre, je ne l'ai jamais fait. Parce que je le précise, mais Charlie et la chocolaterie, c'est mon enfance, surtout la version de 71. Une version délicieusement innocente et charmante, selon moi bien plus que celle de Tim Burton en 2005. Ce remake nageait beaucoup dans cette ère globiboulguesque d'effets spéciaux numériques qui bavaient à l'écran, ça dégueulait. Mais cela n'empêche que j'en ai quand même de bons souvenirs. Par contre, il y a clairement un arrière-goût ténébreux avec ce Johnny Depp en Michael Jackson, qui, je ne le cache pas, me faisait beaucoup sortir du film, me renvoyant gentiment dans l'original. Et rappelons que Charlie et la chocolaterie s'est fait quelque peu gangbang par l'époque moderne, entre par exemple les nouvelles éditions du livre qui ont été corrigées, ce qui est d'une gravité sans nom, mais bon, la plupart des gens ont tellement perdu pied qu'ils n'en se rendent même plus compte. Ainsi, Augustus Gloop, le gros plein de soupe, n'est plus gros, mais énorme. Oui, 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 c'est le monde des sauvés désormais. Qu'est-ce qu'ils sont débiles ? Je veux dire, c'est pas intelligent ces gens-là, non ? Ne me dites pas que ça résonne normalement là-dedans. Et les choses ne s'arrêtent pas là, car Wonka va s'adapter à ses investisseurs en insérant une mixité dans son nouveau film, tandis que l'univers est pourtant toujours à la base inspiré d'une vieille Angleterre. Et le tout accompagné d'un Hugh Grant dans le rôle d'un Oompa-Lompa. Sous-entendu qu'un Oompa-Lompa est incarné pour la première fois par un acteur non atteint de nannis. On appelle ça le progrès ! Parce que oui, rappelez-vous, selon Peter Dinklage, il est offensant pour un nain d'incarner un personnage de petite taille. Ce qui nous a d'ailleurs amené à tout ce bordel chez Blanche-Neige. C'est ça l'évolution les amis. Mais bon, ne nous attardons pas plus longtemps, et voyons ce que vaut réellement Wonka. Le jeune chocolatier Willy Wonka a pour projet d'ouvrir sa boutique de chocolat en ville. Malheureusement, un cartel trafiquant de chocolat va tout faire pour éviter de laisser un nouveau concurrent devancer leur business. Willy va donc devoir utiliser ses talents de magicien avec le pouvoir de l'amitié pour faire ses preuves. Eh bien... Eh bien... Eh bien... Il y a vraiment plein de choses intéressantes à dire, ça va vous surprendre. Alors, j'ai oublié de dire que l'affiche du film est quand même sacrément infâme. Reste à voir si ce Wonka l'est tout autant. Vous savez, je m'attendais à un film déconstruit jusqu'à l'os de la même façon que Barbie, puisque c'est également produit par Warner. Et au final... Eh bien, c'est tout l'inverse. Mais vraiment, tout l'inverse. Et ça me donne mais alors tellement d'espoir pour le reboot d'Harry Potter, puisque c'est produit par HBO qui appartient à Warner. Et pourtant, au démarrage, je n'étais pas spécialement convaincu, je cherchais la petite bête. Je me suis dit, il y a de la magie dans Charlie et la chocolaterie ? Ah bon ? Ok, ouais, pourquoi pas ? Alors qu'en vérité, c'est plus de la magie d'illusion caricaturale. Puisque j'étais vraiment en train de me dire, mais attends, mais ça soulève des incohérences. Puisqu'on ne comprend pas pourquoi Wonka n'use pas de ses pouvoirs pour s'échapper des griffes des arnaqueurs. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que j'étais quand même vachement de mauvaise foi. Puisque c'est évidemment ce qui se passe, le scénariste n'est pas débile. Le personnage de Willy Wonka est très très fort, très intelligent, certes, mais il a ses limites, ses faiblesses, il a son passé, son histoire, son caractère. Attends mais, je rêve ou le film est bien écrit ? Ensuite, 30 minutes plus tard, je suis dit, ça détend. Je n'avais pas spécialement envie que le film s'arrête. Et même, je me rends compte que ça me fait gentiment sourire. Je remarque que les dialogues sont bien écrits également. Autrement, pour revenir au personnage de Willy Wonka, incarné par Timothée Chalamet. Je vais vous dire une chose, mais la vérité c'est que je n'arrive pas à détester cet acteur. Je sais que c'est un petit peu à la mode luché dessus, mais vraiment, je n'arrive pas à le détester. Et puis bon, je ne suis pas non plus très fan de la version de Johnny Depp. Voilà, encore une fois, sa version Michael Jackson, avec son espèce de coupe de gland sur la tête. Le personnage de Johnny Depp était vraiment beaucoup, mais froid, glacial, comme un glaçon. Et moi, quand j'étais petit, j'avais peur de lui. Il était détestable. Alors certes, c'est pour amorcer son histoire autour de son père, mais ça ne marche pas très bien, je trouve. Comparé à la première version, où le personnage était vraiment attachant. Alors que dans ce film, j'ai vu un Wonka totalement dans son personnage. Il est très fidèle, très attachant, plus proche de la version de 71. Pareil, il me semble qu'il est Opa Loompa, ont presque le même design de cette version. Après, il me semble que dans le livre, on ne connaît pas vraiment le passé de Willy Wonka. Et que Tim Burton avait pris la liberté de raconter un peu ses origines. Et je crois que ça avait un peu divisé, il me semble. Bref, quoi qu'il en soit, quand je regardais ce film, je me suis dit, mais Disney devrait prendre un exemple sur ça. C'est vraiment... Je me rends compte que le moindre nouveau film Disney ne tourne qu'autour des mêmes valeurs. Les valeurs sur l'ouverture de notre monde. Acceptons-nous les uns les autres, tenons-nous la main, et battons-nous contre le vilain patriarcat. Parce que oui, acceptons-nous les uns les autres, mais pas avec le patriarcat. Wonka, c'est complètement le genre de film que produisait Disney lors des années 90. Ce nouveau film est arrivé comme ça, avec toute sa bienveillance, toute son innocence, pour parler de choses qu'on n'aborde quasiment jamais dans un film pour enfants. Je parle bien sûr de la corruption de la mafia, qu'est le gouvernement qui empêche les petites boîtes indépendantes de faire grossir leur business. Wonka est donc parfait pour faire comprendre facilement aux enfants l'écart qu'il y a entre les riches et les pauvres, et ainsi leur expliquer comment le gouvernement corrompu parvient à empêcher les petites boîtes indépendantes à se développer. Et que le tout peut être réglé de façon légale. Parce que oui, le chocolat fait un parallèle pas toujours subtil avec la drogue et l'alcool, mais c'est tellement rigolo et bien trouvé par rapport à l'univers de Charlie et la chocolaterie. Et puis en plus, il y a de belles valeurs sur l'amour, l'homme gentleman, la femme élégante, la confiance en soi, le fait de dérogation de ne pas hésiter à faire le premier pas. Vraiment, ce film, c'est simple, mais ça m'a renvoyé à cette époque innocente, où on faisait plein de films pour Noël, comme le Paul Express, les films qui envoient du rêve plein les yeux pour les enfants. J'ai eu l'impression de manger un chocolat Wonka. Et encore une fois, pour en revenir à Disney, mais la version live de Peter Pan sortie sur Disney+, mais ça aurait dû être ça. Ça aurait dû ressembler à ça, mais complètement à ça même. Une Angleterre folle, féérique, avec des chansons, des gens qui s'envolent, le reflet du bonheur, c'est super bien fait. Ma seule déception peut-être, c'est Rowan Atkinson, alias Mr Bean, qui est malheureusement sous-exploité. Et c'est dommage parce qu'ils ont installé tout un truc avec lui, ça avait l'air énorme, et au final, ça ne va pas assez loin. D'autant qu'il n'a presque pas pris une ride. Sur la forme, la réelle est très propre, impeccable, efficace, fluide. Le montage est harmonieux, tout est cohérent par rapport à l'ambiance musicale qu'on nous installe dès le début, et les chansons ne sortent jamais de nulle part. Fort heureusement, ce long-métrage est moins moche que l'affiche, et de merci, et disons-le, la version de Burton était sacrément occurrente quand même. Après bon, j'entends bien que c'était fait exprès, ça avait pour but d'être un petit peu effrayant, vous savez, un petit peu comme l'appareil dentaire, mais c'était monstrueux. Mais je trouve que c'était le début où Tim commençait un peu à se perdre dans sa direction artistique. Alors que là, dans Wonka, ce qui m'a impressionné, c'est le fait de me faire prendre conscience que cette explosion de couleurs est en total décalage avec l'univers global. Et c'est pour ça que ça fait moins peur que cette affiche est effrayante. Parce que la ville représentée dans un film, vous savez, un genre de Londres expérimental étrange, est vraiment trop belle. Avec les gros portails, la neige, les gros pavés, ça sent trop bon l'Angleterre et le chocolat. Et en parlant de chocolat, ce que j'ai trouvé bien, et ce qui montre encore une fois que le film n'est pas aussi déconstruit que je l'imaginais, c'est qu'ils n'ont pas eu peur de montrer que, bah voilà, trop manger de chocolat, ça fait grossir. Alors que vu dans l'époque dans laquelle on vit, je pensais qu'on n'allait pas montrer ça, parce que c'est un petit peu à connotation négative. Mais, pas du tout. Et en plus, j'ai adoré les chansons, bah oui, tant qu'on y est. Les chorégraphies sont super belles, j'ai encore des musiques dans ma tête. Et ça ne peut être que bon signe. C'était donc le nouveau film Wonka, et ce dont je suis sûr, c'est que les enfants vont adorer, ça matche encore une fois aux périodes de Noël, ça sort au bon moment. De plus, ils ne sont pas allés dans la facilité en faisant un énième remake, puisqu'ici, on n'est pas du tout obligé de connaître l'histoire originale. Je vais vous le dire, mais moi j'ai vu un film qui me respecte. Un film qui respecte mon enfance, qui en prend soin, qui le met en valeur, et qui ne le sacrifie pas sur l'autel du progrès. Et sans rire, j'ai vraiment envie de le revoir, c'est pas une blague. Et j'ai tellement été de mauvaise foi dans mes vidéos précédentes, vous savez, où je parle de wokisme. Franchement, je m'en veux, j'ai été vilain. J'ai très mal d'avoir dit ça. Oh, méchant de bise ! Vous savez, quand je disais, Nih, Lee Wonka, il est poilé par une petite fille de couleur, c'est le progrès, ça, évidemment. Il est impensable d'imaginer qu'un homme blanc se débrouille tout seul. Alors que pas du tout, mais alors pas du tout, mais quelle mauvaise foi, mon dieu ! Le personnage principal, c'est Wonka. Les autres sont secondaires. Et en plus, elle est super mignonne, cette petite fille. Franchement, son histoire est attachante. Et puis pareil, j'ai adoré ce méchant aussi, il est trop cool, il est super drôle. Alors évidemment, ce n'est pas film du siècle, et je ne pense pas que ce soit le film de l'année. Par contre, c'est une bonne surprise. C'est une très bonne surprise même. Paul King porte bien son nom, il a réalisé le film, il a pris le soin également de l'écrire. Donc franchement, à surveiller de plus près. Voilà, donc si vous avez des enfants, mais traînez-les au cinéma, je vous jure, c'est beaucoup mieux que Barbie. Voilà. Essayez donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors, ciao, et à la prochaine.